bonsoir à toutes et à tous ce soir je vais au théâtre des abbesses au théâtre de la ville pour biford pedro penim dans le cadre de chantier d'europe je suis pas très très en avance parce que je suis retourné voir un poyo ho ho au théâtre antoine à 19h et là c'est à 21h j'en fais un petit peu speed et en gros c'est une conversation entre un tyrannosaure et un petit canaliste qui vont se poser la question si c'était mieux avant vous avez remarqué le petit subterfuge technique pour accentuer l'écart d'âge entre les deux personnages tyrannosaure psychanalyste post-moderne voilà on en parle tout de suite il sort de la rencontre il est très tard mais c'était hyper intéressant de rester parce que ce garçon que je ne connaissais pas ce garçon il a 40 ans il a juste l'air d'en avoir 22 il a une vraie connaissance du théâtre il a une vraie réflexion dans ce qu'il fait sur le théâtre sur le passé théâtral sur ce qui a déjà été fait et justement c'est la question que je lui ai posé à la fin de la rencontre comment on fait aujourd'hui pour faire du théâtre avec cette pression de tous ces noms parce qu'il cite beaucoup de références territoriales dans le spectacle c'est aussi pour ça que j'ai posé cette question j'ai bien aimé sa réponse parce qu'en gros il m'a dit bah oui tous ces noms je les porte avec moi et ils sont en moi au moment où je fais un spectacle mais à un moment c'est le public et moi le spectacle il faut faire avec il faut faire comme ça parce qu'on peut pas prétendre complètement réinventer à chaque fois le théâtre bref son dispositif là et lui en scène à une table avec le texte et un ordinateur donc un peu position de metteur en scène qui fait les deux voix des personnages qui sont présents le tyrannosaure et le thérapeute il ya à la fois quelque chose du metteur en scène qui fait jouer ses personnages qui les dirige et à la fois quelque chose d'hyper enfantin vraiment de l'enfant qui joue à créer une histoire avec deux jeux un dinosaure qui l'a trouvé dans son bac à jouer et puis un autre personnage qui se trouve être un thérapeute et ce rapport à l'enfance ici on le retrouve dans la construction parce que parce qu'il peut y avoir quelque chose d'assez illogique en fait dans sa construction c'est quand même un ramassis de l'histoire de l'humanité qui est fusionné comme ça en 20 minutes c'est qu'est ce qui s'est passé avant donc on va vraiment remonter limite jusqu'au big bang et pourtant malgré ce bordel d'informations il ya quelque chose qui semble logique dans la façon dont il le dit dans la façon dont il a construit ça on l'écoute et on se dit ah oui oui ok et en fait à un moment juste dit mais attends de quoi on parle c'est quoi ces gens seulement on comprend rien mais quelque chose d'hyper hypnotique parce que parce qu'on se laisse porter par ce récit par ce discours tout en sachant pas trop ce qui se passe il ya aussi toute la question de avant avant l'amour qu'est ce qui se passe est-ce que l'amour va être détruit parce que on va s'embrasser ça c'est un truc de nathalie sarraud où elle disait que toute la relation se détruisait à partir du moment où on avait prononcé le mot amour et que tout l'intérêt du sentiment il était avant il était avant qu'on mette un mot dessus c'est hyper intéressant en fait cette réflexion sur avant qu'est ce que c'est quand on dit c'était mieux avant c'est à dire jusqu'où on remonte c'était quand avant c'était hier c'était il ya dix jours c'était il ya trente jours c'était il ya trois ans franchement j'ai été un peu dérouté pendant les 20 premières minutes parce que je voyais pas trop où ça voulait aller et c'est vraiment quand j'ai compris que il y avait une vraie intelligence derrière tout ça que c'était pas gratuit il y avait une vraie réflexion sur cet avant et une réflexion sur tous les avant je disais que je le disais l'avant du théâtre l'avant de l'histoire là avant la relation avant l'amour avant d'ailleurs tout ce qui s'appelle before avant et c'est tellement drôle en plus d'avoir amené ce ce tyrannosaure c'est complètement absurde et c'est plein de références pop aussi qui amène aussi cette absurdité aussi ah oui et aussi le fait qu'on ait deux personnages masculins qui s'aime ne fait pas de l'homosexualité le sujet principal de la pièce donc en interview c'est pas un sujet qui devrait arriver en deuxième question mais quand même beaucoup de choses à dire sur ce spectacle avant de parler de ça je ne dénonce personne et bon je pense en 2018 on peut envisager le fait qu'il y ait des histoires d'amour homosexuel qui soit raconté sans vouloir traiter politiquement de la question de l'homosexualité même que lorsqu'il ya un personnage noir sur scène la pièce ne parle pas forcément du racisme 1 voilà 2018 on va essayer d'avancer là dessus sinon pour chantier d'europe il me reste encore deux spectacles pour voir le vlog du spectacle précédent c'est juste là et puis moi je vais me coucher parce que deux spectacles de la soirée là c'était bien ça fait beaucoup aller à bientôt